Sous le regard bienveillant de leur mère, Taïto Atavita, l'aîné des enfants profite de ce moment de calme pour préparer le chignon de sa petite soeur. A l'intérieur, six lits, au nombre des enfants, ont été installés dans le salon pour accueillir leur nouvelle garde-robe ainsi que les chapeaux et accessoires offerts par les familles. C'est une dizaine, oui. Sur deux jours, simplement. Sur deux jours seulement. Et on n'est qu'à la moitié. On n'est qu'à la moitié, alors la famille qui s'occupe de nous, ils nous disent qu'il faut encore retirer celui-là pour recevoir d'autres qui vont arriver. Une délégation de femmes par famille défile dans ce salon toute la journée pour apprêter les enfants avant qu'ils ne se présentent devant toute l'assemblée et l'orateur de chaque délégation familiale. C'est une joie profonde, surtout pour notre maman. Et puis c'est pour elle. Et puis toutes les familles aussi. Et toutes les familles qui viennent, exactement. Tous ces gens-là, je ne sais pas comment il faut remercier, mais c'est immense, c'est immense et c'est extraordinaire. Voilà, c'est pas de mots, c'est tellement, c'est extraordinaire. Merci. Pendant ce temps à l'extérieur, chaque famille dépose à leur placement réservé leur présent, de quoi nourrir, mais aussi de quoi embellir la maison, des tiffes-feilles en actricie ou encore aux ustensiles de cuisine. Les six enfants sont prêts, les nénènes le cortège, au son de la musique et guidés par les membres de la famille qui présentent ces cadeaux. C'est parti pour au moins une heure de présentation du lien familial que les unis, leurs généalogies respectives, avant de les encercler par une danse. Et c'est ainsi pour les enfants, yomoué, chaque jour, du matin au soir, et ce, durant toute la semaine. Le tout, dans la joie et la bonne humeur, pour honorer les familles qui se présentent devant eux. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.